Générique Mathieu Courticouis, bonjour. Bonjour Mathias. Vous êtes PDG de SIA Partners et vice-président de Consulting France et vous vous intéressez tout particulièrement à l'influence de l'intelligence artificielle sur le métier de consultant. Alors première question, robots et consultants peuvent-ils faire bon ménage ? Si on prend un angle un peu plus large, en fait les robots et les consultants, c'est la même approche que toutes les professionnels intellectuels qui sont aujourd'hui traversés par la pénétration de l'intelligence artificielle. Donc ça va les médecins, les professeurs, les avocats, les journalistes. Tout le monde est concerné par l'émergence de l'intelligence artificielle qui a connu un moment très particulier en 2012 où s'est amorcé la transformation cognitive, c'est-à-dire le moment où les robots ont appris à penser par eux-mêmes. Et donc ça concerne les consultants à deux titres. La première chose, c'est dans la propre transformation du métier de consultant et par ailleurs dans l'accompagnement des grands clients qui composent les missions de conseil. Et est-ce que ça peut être vu comme une opportunité stratégique pour les consultants, cet avènement de l'intelligence artificielle ? C'est une transformation à proprement parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit réfléchir sur notre propre métier, intégrer des boîtes à outils qui sont composées d'intelligence artificielle pour servir nos clients, développer des usines à cas d'usage. C'est-à-dire que derrière l'intelligence artificielle, c'est plein de thématiques qui sont sous-jacentes. C'est comment on va aider nos clients, par exemple, à optimiser. Alors c'est ce qui fait aujourd'hui peur, puisque c'est là où on voit, c'est la face émergée de l'iceberg en réalité. C'est là où on voit les grands gains de productivité. Mais il y a plein d'autres cas d'application. Il y a le côté enrichissement. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut avoir des voitures connectées, on peut permettre de développer des nouveaux services, par exemple dans les compagnies d'assurance, qui vont pouvoir travailler sur une meilleure protection face au risque de cambriolage, par exemple. C'est aussi prédire. Évidemment, l'intelligence artificielle est utilisée par énormément d'entreprises qui peuvent capitaliser sur beaucoup de données. Je vais vous donner un exemple très concret. On sait qu'aujourd'hui, selon votre comportement d'utilisation de cartes bancaires, on peut anticiper un an à deux ans à l'avance si vous allez divorcer ou pas. Donc ça, c'est des éléments qui sont très importants. Il y a aussi une forme de prise de décision, une aide à la prise de décision peut-être ? Alors, il y a la grande prise de décision dans l'entreprise, par exemple. C'est effectivement aider en fournissant plein d'angles différents pour la prise de décision. Mais c'est aussi la micro-décision. C'est par exemple aider des centres d'appel et des opérateurs au sein des centres d'appel de connaître les émotions des clients qu'ils ont en ligne et pouvoir assister l'opérateur dans cette détection des émotions. Et où est l'utilité de l'humain dans cette évolution et cet avènement de l'intelligence artificielle ? L'humain, en fait, il ne faut pas opposer l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Au contraire, il faut travailler sur un nouveau paradigme qui est l'intelligence augmentée. On va avoir besoin de consultants augmentés, on va avoir besoin finalement de capitaliser sur les deux dimensions. Et moi, à titre personnel, je pense que c'est un défi très positif parce que, en réalité, on voit aujourd'hui beaucoup la cannibalisation, mais on a du mal à percevoir les nouveaux services. Or, il y en a plein qui sont en train d'émerger. Eh bien, merci Mathieu Courtecuisse pour cet éclairage sur les impacts de l'intelligence artificielle sur le métier de consultant. Merci. Sous-titrage ST' 501